François Scarrella Ce nom résonne dans les ruelles sombres de Marseille, ville au passé criminel et corrompu. Né et élevé dans les quartiers difficiles de cette cité portuaire, Scarrella s'élèvera à l'infamie en tant que l'un de ses chefs du crime les plus notoires. Sa vie, une saga d'ambition impitoyable et de poursuites acharnées du pouvoir, offre un aperçu du monde souterrain qui dominait autrefois Marseille. Dans les années 80 et 90, Marseille était un foyer d'activité criminelle. Trafic de drogue, extorsion et guerre de territoires violentes étaient à l'ordre du jour. C'est dans ce chaos qu'a émergé Scarrella, un homme qui en est devenu à incarner l'essence même des bas-fonds criminels de la ville. Son ascension de petits voyous des rues à chef d'un vaste empire criminel est un récit de ruse, de brutalité et d'une intelligence stratégique. Aujourd'hui, François Scarrella est une figure entourée de mystères. Bien qu'il soit sous surveillance étroite, il reste une force avec laquelle il faut compter, une présence fantomatique aux yeux toujours vigilants des forces de l'ordre. Son histoire n'est pas seulement une histoire de crimes et de châtiments, mais de survie et d'adaptation dans un monde en constante évolution. En nous plongeant dans sa vie, nous cherchons à découvrir l'homme derrière la légende, à explorer ses motivations, ses méthodes et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Cette exploration de la vie de Scarrella ne consiste pas seulement à raconter ses exploits criminels. Il s'agit de comprendre les conditions socio-économiques qui engendrent de telles figures, les réseaux qui les soutiennent et les défaillances systémiques qui leur permettent de prospérer. À travers cette vidéo, nous retracerons son parcours depuis les ruelles de Marseille jusqu'au sommet de sa hiérarchie criminelle et au-delà. La réputation de François Scarrella en tant que baron du crime impitoyable n'est pas usurpée. Connu pour sa poigne de fer sur le milieu marseillais, il était autant craint que respecté. Son nom est devenu synonyme de pouvoir, de contrôle et d'une soif de domination quasi-pathologique. L'ascension de Scarrella vers le sommet a été marquée par une série de coups calculés, chacun plus audacieux que le précédent, solidifiant sa position dans la pègre. Dans les années 1980 et 1990, les rues de Marseille étaient un champ de bataille. Des gangs rivaux se disputèrent le contrôle des routes lucratives de la drogue et la violence était quotidienne. Scarrella a prospéré dans cet environnement, utilisant une combinaison d'alliances stratégiques et d'éliminations impitoyables pour consolider son pouvoir. Sa capacité à naviguer dans le réseau complexe des réseaux criminels, à la fois locaux et internationaux, le distinguait de ses contemporains. L'infamie de Scarrella ne se limitait pas au monde criminel. Ses activités ont attiré l'attention des forces de l'ordre et des médias, faisant de lui un nom familier. Les récits de ses exploits, souvent sensationnalistes, dressèrent le portrait d'un homme toujours en avance sur ses poursuivants. Ce jeu du chat et de la souris avec les autorités n'a fait qu'ajouter à sa légende, faisant de lui une figure à la fois effrayante et fascinante. Malgré les nombreuses tentatives de la police pour le traduire en justice, Scarrella a réussi à échapper à la capture pendant de nombreuses années. Son réseau d'associés fidèles, associés à son sens aigu de la stratégie, lui ont permis de rester hors de portée. Même lorsqu'il a été arrêté, il a souvent trouvé des moyens d'échapper à de lourdes sanctions, renforçant ainsi sa réputation de baron du crime intouchable. La vie de François Scarrella est aujourd'hui un paradoxe. D'un côté, c'est un homme sous surveillance constante, chacun de ses mouvements scrutés par les forces de l'ordre. De l'autre, il reste une figure insaisissable, son influence toujours palpable dans les milieux criminels marseillais. Cette dualité en fait un personnage fascinant, un homme qui s'est adapté aux contraintes de la surveillance moderne tout en conservant un semblant de son ancien pouvoir. Son statut actuel de liberté surveillée témoigne des complexités du système judiciaire. Bien qu'il soit sorti de prison, les conditions de sa liberté sont draconiennes. Il est assigné à résidence, ses communications sont surveillées et ses déplacements restreints. Pourtant, malgré ces mesures, des rumeurs circulent, selon lesquelles il continue d'exercer son influence sur son empire criminel, bien que depuis l'ombre. L'énigme de Scarrella réside dans sa capacité à naviguer dans cette nouvelle réalité. Comment un homme, qui régnait autrefois sur les rues d'une main de fer, s'adapte-t-il à une vie sous surveillance ? Quelles stratégies emploient-ils pour maintenir son influence sans attirer les foudres des autorités ? Ce sont des questions qui ajoutent Bondé Strat à sa personnalité déjà complexe, faisant de lui un sujet d'intrigue sans fin. En approfondissant l'histoire de Scarrella, nous explorerons les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées pour le garder sous contrôle. La surveillance constante, bien qu'efficace dans une certaine mesure, met également en lumière les limites du système. La pertinence persistante de Scarrella dans le monde criminel soulève d'importantes questions sur l'efficacité des mesures punitives et la résilience des réseaux criminels. L'histoire de François Scarrella commence dans les rues impitoyables des quartiers les plus pauvres de Marseille. Né dans un monde où la survie est un combat quotidien, François a été témoin de la brutalité de la pègre marseillaise. Les graines de son avenir ont été semées au coin des rues où la loyauté et la ruse étaient ma primordiale. Dans les années 60 et 70, les quartiers nord de Marseille étaient un melting pot de culture et un terreau fertile pour la criminalité. La pauvreté et le chômage imprégnaient ces zones, créant un terrain propice aux activités illégales. Pour François, la frontière entre le bien et le mal s'est progressivement estompée. L'attrait de l'argent facile et le respect des gangsters locaux exerçaient un certain attrait. Grandissant à l'ombre du port animé de Marseille, François a vu les bas-fondes de la ville comme une partie inévitable de la vie. Les rues de Marseille dispensaient un enseignement bien différent de celui des manuels scolaires. Ici, la ruse et l'impitoyabilité primait sur les leçons formelles. Le jeune François, déjà endurci par son environnement, s'est révélé être un élève assidu. Il apprenait à repérer les opportunités là où d'autres ne voyaient que désespoir, à exploiter les faiblesses et à naviguer dans les méandres du milieu criminel. Ses premiers mentors étaient ces criminels endurcis qui régnaient sur les rues, des hommes qui préféraient le pouvoir au principe et qui vivaient selon leurs propres codes. Ils ont décelé chez François une étincelle, un talent brut pour la survie, qui pouvait être affiné pour le rendre bien plus dangereux. Sous leur tutelle, il a appris l'art de la négociation, le langage subtil des menaces et l'importance de maintenir une façade de respect, même face à ses ennemis. Il ne s'agissait pas de leçons théoriques dispensées dans des salles de classe stériles, mais de compétences pratiques acquises sur le terrain. François participait à de menus larcins, servait de guetteurs pour des criminels plus aguerris et prenait progressivement des rôles plus importants, prouvant sa loyauté et sa volonté de se salir les mains. Il a appris à se fondre dans la masse, à anticiper les mouvements des forces de l'ordre et à se débarrasser des preuves avec une froide efficacité qui démentait son âge. Les rues de Marseille éterrent son terrain d'essai. Chaque opération réussit une encoche à son actif. Chaque situation périlleuse, une leçon apprise. Il a développé un instinct du danger, un sixième sens qui lui permettait d'anticiper les menaces et de réagir avec une rapidité et une détermination qui surprenaient même ses mentors. Ce mélange d'intelligence de la rue et de ruses innées faisait de François un être destiné à de grandes choses dans le milieu marseillais, un futur leader en devenir. Le monde du crime organisé n'est pas fait pour les âmes sensibles. La violence, dans ses formes les plus crues et les plus brutales, est une composante inévitable de ce milieu. Pour François Scarrella, le baptême de la violence est arrivé tôt, laissant une marque indélébile sur son esprit. Une initiation brutale au véritable prix du pouvoir dans les bas-fonds de Marseille. Un incident particulier, gravé à jamais dans les annales de l'histoire criminelle de Marseille, allait transformer à tout jamais François, le petit criminel, en gangster endurci. Un gang rival, sentant l'occasion d'exploiter l'influence croissante de François, tenta de s'immiscer dans l'une de ses opérations. La confrontation qui s'ensuivit fut rapide et brutale. Une explosion chaotique de coups de feu qui laissa plusieurs morts et François ébranlé, mais résolu. Ayant goûté au goût amer de la violence, François en compris l'efficacité glaçante, comme outil de contrôle. Il apprit que la peur pouvait être une arme plus puissante que n'importe quelle arme à feu, capable de plier les autres à sa volonté et d'assurer la loyauté par l'intimidation. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa carrière criminelle, le transformant de simple acteur de la violence en véritable orchestrateur. L'incident valut également à François un nouveau respect au sein de la pègre marseillaise. Sa volonté de recourir à la violence, sa réaction froide à la menace pesant sur ses opérations, firent de lui un homme à craindre, un opérateur impitoyable qui n'hésiterait pas à éliminer tout obstacle sur son chemin. Le baptême de la violence, bien qu'une expérience traumatisante, avait forgé en lui un détachement glacial, une détermination d'acier qui allait bien le servir dans les années à venir, alors qu'il gravirait les échelons de l'élite criminelle marseillaise. Le jeune homme qui parcourait autrefois les bas-fonds de Marseille, poussé par une soif de survie, se muait désormais en une force incontournable. François Scarrella, endurci par l'expérience et nourri par l'ambition, consolidait son pouvoir. Il attirait à lui des fidèles et s'imposait comme un opérateur impitoyable dans le milieu marseillais. Son ascension n'était pas fulgurante, mais une montée calculée, chaque mouvement stratégiquement planifié et exécuté. Comprenant l'importance de la loyauté, il s'entourait d'un noyau dur d'hommes de confiance, des hommes prêts à tuer pour lui et qui apprécièrent leur place dans son empire naissant. Ses lieutenants, chacun avec son domaine d'expertise, devenaient des extensions de la volonté de François, exécutant ses ordres avec une efficacité brutale. L'impitoyabilité de François devint sa marque de fabrique. Il traitait ses rivaux et ses traîtres avec rapidité et fermeté, ne laissant aucune place aux doutes sur son autorité. Sa réputation d'homme inflexible le précédait, instillant la peur chez ses ennemis et garantissant la loyauté indéfectible de ses partisans. Mais François n'était pas qu'un simple homme de main brutale. Il possédait un esprit vif et stratégique qui lui permettait de déjouer ses adversaires. Il comprenait l'importance des alliances, tissant des liens avec d'autres organisations criminelles, des fonctionnaires corrompus et des hommes d'affaires influents. Cette toile complexe de relations lui fournissait des informations, des ressources et une protection, renforçant son emprise sur le milieu marseillais. Le monde criminel fonctionne selon une hiérarchie du pouvoir, une méritocratie brutale. François Scarrella, ayant aiguisé ses talents dans les rues de Marseille, était prêt à revendiquer sa place. Son ascension est un témoignage glaçant de son ambition et de sa détermination inébranlable. Marseille, dans les années 80 et 90, était mûre pour la conquête. Sa situation stratégique en faisait une plaque tournante du trafic international de drogue. Des gangs rivaux se livraient à des guerres de territoires sanglantes. Scarrella a vu une opportunité d'exploiter le chaos et d'établir sa propre domination. Il a exploité les rivalités et forgé des alliances. Sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires lui a donné un avantage décisif. Son empire grandissant a étendu sa portée à travers la ville et au-delà. Le Marseille que François Scarrella s'apprête à dominer est une ville en pleine mutation. Autrefois port industriel florissant, il est désormais en proie au déclin économique et aux troubles sociaux. Ses rues labyrinthiques et son port d'animé en font une cible pour les organisations criminelles. La French Connection a laissé sa marque sur Marseille. Une culture de corruption s'est infiltrée dans les institutions de la ville. Policiers et politiciens sont sensibles au pot de vin. L'afflux de drogue transforme Marseille en un point de transit majeur. Les profits générés alimentent d'autres activités criminelles. La violence devient une sombre réalité de la vie quotidienne. Les guerres de territoire entre gangs rivaux éclatent régulièrement. Fusillades en voiture et meurtres sur commande deviennent monnaie courante. François Scarrella exploite impitoyablement les faiblesses de la ville. Il cultive des relations avec des fonctionnaires corrompus. Sa capacité à opérer en toute impunité fait de lui une force avec laquelle il faut compter. Il devient le symbole de l'emprise criminelle sur Marseille. L'empire criminel de François Scarrella n'était pas une structure monolithique mais plutôt un réseau complexe d'entreprises interconnectées chacune alimentant son pouvoir et son influence croissant. Au cœur de ces opérations se trouvait le lucratif trafic de drogue, la force vitale qui soutenait son organisation et alimentait son expansion vers d'autres entreprises illicites. Le contrôle de Scarrella sur les points d'entrée-clé du port de Marseille obtenu par une combinaison de corruption et de force brute lui a donné un stranglehold sur le flux de stupéfiants dans la ville. Les vastes sommes d'argent générées par le trafic de drogue nécessitaient un système sophistiqué de blanchiment d'argent, une tâche que Scarrella abordait avec une méticulosité caractéristique. Il a investi dans des entreprises légitimes telles que des restaurants, des boîtes de nuit et l'immobilier, utilisant ses façades pour blanchir ses gains mal acquis et créé un vernis de respectabilité. Mais les ambitions de Scarrella s'étendaient au-delà du trafic de drogue. Il a reconnu que la diversification était la clé du succès à long terme et a systématiquement étendu ses opérations à d'autres activités criminelles lucratives. Des réseaux d'extorsion ciblaient les entreprises opérant sur son territoire, les obligeant à payer pour se protéger contre des menaces provenant souvent de la propre organisation de Scarrella. Des réseaux de prostitution opérant sous le couvert de salons de massage et de services d'escorte ont généré un flux constant de revenus et ont fourni à Scarrella un effet de levier sur les fonctionnaires corrompus et les individus influents qui fréquentaient ces établissements. Il s'est même adonné à la contrebande d'armes, exploitant ses relations internationales pour fournir des armes à des organisations criminelles et à des groupes terroristes. L'entreprise Scarrella, telle une hydre à plusieurs têtes, étendait ses tentacules dans tous les coins du monde souterrain de Marseille. Sa capacité à s'adapter, à se diversifier et à éliminer impitoyablement la concurrence assurait sa domination, faisant de lui le pivot incontesté d'un empire criminel qui semblait intouchable. François Scarrella savait que le pouvoir passait par le dépassement des frontières. Le milieu marseillais était trop restreint pour ses ambitions. Il forgea des alliances avec des organisations criminelles internationales. Le trafic de drogue favorisait la collaboration internationale. Scarrella utilisa le port de Marseille pour établir des relations avec des cartels de cocaïne. Son empire s'étendait désormais sur plusieurs continents. L'ascension dans les bas-fonds est une lutte sanglante, un combat incessant pour la domination où la violence n'est pas qu'un outil mais un langage fondamental. François Scarrella comprenait cette réalité mieux que quiconque. L'empire qui l'a bâti dans les rues de Marseille était cimenté par la ruse et l'ambition mais aussi par le sang de ses rivaux et de ses traîtres. Le règne de Scarrella était marqué par un pragmatisme glaçant en matière de violence. Ce n'était pas un homme à se livrer à la brutalité gratuite mais il reconnaissait son efficacité pour maintenir le contrôle et instiller la peur. Il maniait la violence comme un chirurgien manie son scalpel. Avec précision. La trahison dans le monde de Scarrella était un péché impardonnable, une transgression punissable de mort. Ceux qui osèrent le trahir étaient au traité rapidement et brutalement. Le message était clair. La loyauté était primordiale et la déloyauté avait un prix élevé. Les rues de Marseille ont été témoins des conséquences du franchissement de la ligne rouge avec François Scarrella. Des corps jetés dans le port, des victimes disparaissant sans laisser de traces. Autant de sombres rappels de son pouvoir et de sa portée. La peur qu'il inspirait n'était pas un simple sous-produit de ses actions. C'était une stratégie calculée. La violence qui a imprégné l'ascension de Scarrella n'était pas sans coup. Elle a attiré l'attention des forces de l'ordre et créé un climat de peur. Mais elle a également atteint son objectif, consolider son emprise sur le pouvoir. L'ombre de François Scarrella plane toujours sur Marseille, rappel glaçant d'une époque où le crime organisé tenait la ville sous son emprise. Même après sa chute et son emprisonnement, son héritage reste une tapisserie complexe et troublante, tissée de fils de peur, d'admiration et d'un respect réticent. La peur qu'il inspirait, en particulier dans le milieu criminel, ne s'est pas entièrement dissipée. Son nom, murmuré à voix basse, évoque encore un sentiment d'effroi palpable, témoignage de l'efficacité impitoyable avec laquelle il éliminait ses rivaux et imposait son autorité. Le règne de François Scarrella, bâti sur la peur et une impitoyable stratégie, ne pouvait durer éternellement. Plus son empire criminel s'étendait, plus il attirait l'attention de ceux qui cherchèrent à le démanteler. Les forces de l'ordre, en France et à l'étranger, ont commencé à prendre conscience de l'influence croissante de Scarrella, le reconnaissant comme un acteur majeur du trafic mondial de drogue et une menace pour la sécurité publique. Les murmures de son nom, autrefois confinés aux recoins obscurs de la pègre marseillaise, résonnaient désormais dans les couloirs du pouvoir. Les commissaires de police, frustrés par la descente de la ville dans l'anarchie, subissaient une pression intense pour traduire Scarrella en justice. Les juges et les procureurs, armés d'une nouvelle législation contre le crime organisé, y ont vu une occasion de faire de lui un exemple, de démontrer que personne, pas même le criminel le plus puissant, n'était au-dessus des lois. Les premières enquêtes se sont heurtées à un mur de silence. Scarrella, anticipant ce mouvement, avait passé des années à cultiver un réseau d'informateurs et de fonctionnaires corrompus, s'assurant que toute tentative de rassemblement de preuves contre lui se solderait par des impasses et des alibis fabriqués. Les témoins, craignant pour leur vie et la sécurité de leur famille, refusèrent de coopérer, leur silence acheté par un mélange de menaces et de peau de vin. Mais la pression montait, l'ampleur même des opérations de Scarrella, l'audace de ses crimes et le nombre croissant de victimes attribuées à son organisation rendaient impossible pour les autorités de l'ignorer. Une force opérationnelle spéciale, composée des officiers les plus expérimentés et les plus incorruptibles, a été constituée avec une seule mission, traduire François Scarrella en justice, quel qu'en soit le prix. La traque de François Scarrella s'est transformée en un jeu du chat et de la souris à enjeux élevés. Une bataille d'esprit implacable entre un maître criminel et les forces de l'ordre déterminées à le faire tomber. Scarrella, habituée à opérer dans l'ombre, se retrouvait désormais sous une surveillance constante. Chacun de ses mouvements était scruté, ses conversations écoutées, son univers se rétrécissant sous l'œil vigilant de la loi. Des détectives, chevronnées, passées maîtres dans l'art du déguisement et des techniques de surveillance, suivaient les moindres faits et gestes de Scarrella. Il documentait ses rencontres, ses associés et ses habitudes quotidiennes. Des écoutes téléphoniques, autorisées par la justice, permettèrent d'entrevoir son réseau de contacts, révélant la toile complexe de relations qui alimentait son entreprise criminelle. Scarrella, stratège invétéré, s'est adapté à cette nouvelle réalité. Il a diversifié ses routines, utilisé un langage codé lors des appels téléphoniques et employé des techniques de contre-surveillance pour détecter et échapper à ses poursuivants. Ses déplacements, autrefois emprunts d'un mépris audacieux pour l'autorité, se sont fait plus prudents. Ses réunions se tenaient dans des lieux isolés. Ses conversations étaient mesurées et brèves. Le jeu du chat et de la souris se jouait dans les rues de Marseille, dans le port animé de la ville, ainsi que dans les villas luxueuses et les maisons isolées où Scarrella cherchait refuge. Chaque initiative de la police était contrée. Chaque tentative de collecte de preuves neutralisée par un réseau de désinformation et d'intimidation. La poursuite était lancée. Une traque acharnée qui mettrait à l'épreuve les limites des chasseurs et du gibier. Section 3 Le facteur corruption Protégé par l'ombre François Scarrella échappait à la justice grâce à la corruption insidieuse des institutions marseillaises. Un réseau de fonctionnaires complices achetés par des pots de vin lui fournissait un bouclier protecteur. Des policiers corrompus le prévenaient des descentes et des enquêtes. Des douaniers fermaient en les yeux sur les cargaisons suspectes. Même le système judiciaire était infiltré, retardant les contestations juridiques. Des juges influencés par des pots de vin interprétaient la loi en faveur de Scarrella. Cette corruption généralisée protégeait Scarrella, lui permettant d'opérer avec audace. Section 4 Un écheveau de silence L'enquête sur les activités criminelles de François Scarrella s'apparentait à un labyrinthe sans issue. Chaque piste menait à une impasse. Chaque témoin semblait frappé d'amnésie. Chaque tentative pour faire éclater la vérité se heurtait à un mur de silence. Les témoins, souvent issus de quartiers défavorisés, connaissaient les risques encourus en parlant à la police. Leur silence était un acte désespéré d'autopréservation, un moyen de se protéger et de protéger leur famille. Cet écheveau de silence, tissé de peur et de loyauté, s'est avéré être l'un des obstacles les plus redoutables dans la quête de justice. François Scarrella, habitué à dicter sa propre destinée, se trouvait désormais à la merci du système judiciaire français. Malgré ses efforts pour échapper à la capture, l'étau se resserrait. Son arrestation a provoqué une onde de choc dans les milieux interlopes marseillais. Le procès fut un spectacle médiatique, exposant en détail son implication dans le trafic de drogue, l'extorsion et les crimes violents. Scarrella conservait un air de détachement distant, tandis que ses avocats s'efforçaient de discréditer les témoins et de contester les preuves. Les rouages de la justice, quoique lents, avançaient inexorablement vers un verdict aux conséquences profondes pour François Scarrella et la ville qu'il avait si longtemps dominée. La prison de haute sécurité tranche radicalement avec les somptueuses villas où régnait François Scarrella. Le parrain, privé de sa liberté, se retrouve un détenu parmi tant d'autres. La vie carcérale, monotone et routinière est à des années-lumières de l'univers d'adrénaline qu'il connaissait. Malgré cette nouvelle réalité, Scarrella se comporte avec une autorité discrète. Des rumeurs circulent sur son influence persistante sur le monde extérieur, orchestrant ses opérations à travers des messages codés. Parrain en cage ou maître stratège attendant son heure, la présence de Scarrella entre les murs de la prison rappelle constamment la portée du crime organisé. Première partie, un réseau enveloppé de silence. L'étendue réelle de l'influence de François Scarrella sur Marseille après sa libération reste un secret bien gardé. Le code du silence demeure fermement en place, ce qui pourrait détenir des informations gardant le silence par peur. La terreur qui a propulsé l'ascension de Scarrella au pouvoir ne s'est pas dissipée. Elle s'est muée en un pacte silencieux d'autopréservation. Les rues de Marseille, autrefois animées par les murmures des exploits de Scarrella, semblent désormais étrangement silencieuses. Le silence qui entoure Scarrella témoigne de la puissance durable de la peur et du poids de l'histoire. Deuxième partie, loyauté et trahison. Dans le milieu criminel, la loyauté est une marchandise versatile qui s'achète et se vend au prix de la peur et des faveurs. François Scarrella a bâti son empire sur un socle de confiance et d'impitoyabilité, récompensant la loyauté et punissant la trahison avec une égale sévérité. Les autorités ont pleinement conscience du réseau complexe de loyauté et de rancune que Scarrella a tissé. Sa véritable puissance réside peut-être dans sa capacité à influencer ceux qui opèrent encore dans l'ombre. Le spectre d'une résurrection de son empire demeure, un rappel poignant que certaines dettes ne sont jamais véritablement effacées et que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Lorsque François Scarrella revient, le paysage criminel qu'il retrouve est radicalement différent. La mondialisation, les avancées technologiques et la coopération accrue des forces de l'ordre ont remodelé le monde du crime organisé. Même les plus chevronnés doivent s'adapter ou disparaître. Des réseaux plus fluides opèrent désormais au-delà des frontières, exploitant l'anonymat d'internet et diversifiant leurs activités. Le trafic de drogue reste lucratif mais n'est plus l'apanage exclusif des cartels. Des acteurs indépendants utilisent des communications cryptées et des places de marché en ligne. Scarrella, malgré ses années de confinement, n'est pas dupe de ses changements. Doté d'une intelligence vive, il a toujours su s'adapter et élaborer des stratégies. Reste à savoir s'il adoptera les nouveaux outils et stratégies de l'ère numérique ou bien il pourrait exploiter la fragmentation du paysage criminel à son avantage. Le visage du crime organisé a peut-être changé mais l'ambition et l'intelligence stratégique de Scarrella restent des forces puissantes. La question n'est pas de savoir s'il peut s'adapter mais comment il choisira de le faire. Depuis sa libération, François Scarrella est devenu une énigme, une histoire de fantômes murmurés dans l'ombre. Sa présence est ressentie mais rarement confirmée. Les autorités n'ont pas réussi à le coincer. Il se déplace avec une discrétion qui dément son passé. Ses apparitions sont fugaces, ses motivations voilées de mystère. L'absence de preuves concrètes n'a guère apaisé les rumeurs. Chaque acte de violence inexpliquée est attribué à Scarrella. Certains croient qu'il a tourné la page, que son séjour en prison l'a changé. Il recherche une vie plus tranquille. D'autres ne sont pas convaincus. Ils considèrent son silence comme une stratégie, une façon d'endormir ses ennemis. Ils croient qu'il attend son heure pour réclamer ce qu'il croit être son dû. La vérité se situe entre ses extrêmes. François Scarrella, l'homme qui régnait autrefois sur la pègre marseillaise, est maintenant un maître des ombres et des murmures. Ses véritables intentions restent insaisissables. Il est une légende vivante, un rappel constant que le passé n'est jamais vraiment enterré. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement et que l'attrait du pouvoir peut être une puissante motivation. L'histoire de François Scarrella n'a pas de dénouement clair et précis. C'est un récit qui se poursuit, bien que dans l'ombre, laissant derrière lui un sillage de questions sans réponse. A-t-il véritablement renoncé à son passé criminel, cherchant la rédemption au crépuscule de sa vie ? Où reste-t-il un maître des marionnettes, tirant les ficelles depuis l'obscurité, son ambition inchangée par le temps passé en détention ? Malgré tous leurs efforts, les autorités n'ont pas été en mesure de répondre à ces questions de manière définitive. Les preuves contre Scarrella, autrefois accablantes, sont devenues froides et circonstancielles. Ses mouvements sont étroitement surveillés, ses finances examinées à la loupe. Mais il opère avec une ruse et une discrétion qui ont frustré même les enquêteurs les plus aguerris. Le silence qui entoure Scarrella témoigne à la fois de son influence persistante et d'une source de spéculation sans fin. Ceux qui le connaissaient le mieux, qui ont été témoins de son ascension et de sa chute, restent discrets. Leurs souvenirs les abandonnent opportunément lorsqu'ils sont interrogés. La peur, la loyauté et une compréhension pragmatique des règles tacites du milieu criminel conspirent à protéger ses secrets. Cependant, l'absence de réponses concrètes n'a guère diminué l'emprise de Scarrella sur l'imagination de la ville. Il reste une figure de fascination et de terreur, une légende vivante dont l'histoire continue d'être racontée et re-racontée, chaque récit ajoutant de nouvelles couches de mythes et de spéculations. Les questions sans réponse autour de François Scarrella ne se limitent pas à satisfaire la curiosité du public. Elles reflètent les défis persistants de la lutte contre le crime organisé, la compréhension des motivations complexes de ceux qui opèrent en dehors de la loi et la gestion de l'héritage d'un homme qui, pour le meilleur ou pour le pire, a marqué l'âme de Marseille de façon indélébile. L'histoire de François Scarrella n'est pas seulement celle d'un homme isolé, c'est l'histoire de Marseille elle-même, une ville aux prises avec sa propre histoire complexe. La nature de son monde souterrain s'est transformée, embrassant les nouvelles technologies. La Marseille dans laquelle Scarrella revient est une ville en transition. Le vieux port subit une transformation lente et douloureuse. Les rues, autrefois bruyantes de fusillades, sont maintenant remplies de touristes. Mais sous ce vernis de progrès, les anciennes tensions demeurent. La question est de savoir comment Marseille choisira de se souvenir de son passé. Continuera-t-elle à être définie par les ombres de figures comme Scarrella ? La réponse, comme toujours, est complexe et multiforme. L'avenir de Marseille reste à écrire. En affrontant son passé, la ville peut se forger une nouvelle voie. François Scarrella, qu'il sombre dans l'oubli ou qu'il ressurgisse comme une force redoutable, a gagné sa place dans les annales du crime. Devenu le symbole d'une époque révolue, une époque où le crime organisé régnait sur des villes entières. Son pouvoir semblait sans limite. Comme Al Capone à Chicago ou Pablo Escobar à Medellin, le nom de Scarrella est devenu synonyme de la ville qui l'a dominée. Son histoire est inextricablement liée à la mythologie du gangster. La fascination persistante pour des personnages comme Scarrella répond à un besoin humain primal d'histoire de pouvoir. C'est une histoire qui continue de fasciner et de repousser à parts égales. L'ombre du parrain plane sur Marseille, rappelant une époque où la ville était au bord du Cabot.